Bonjour à tous, moi c'est le Dédalucard, et ici on tente de répondre simplement et rapidement à des questions sur le monde vidéoludique, ou geek en général, donc pourquoi pas les mangas et le cinéma. Oh, regardez-moi cette polyvalence des questions que toi, derrière ton écran, tu te poses chaque jour au même titre que « Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce que je mange ce soir ? » Et cette question, c'est vous qui la choisirez. Alors, heureuse ? Bon, sauf là parce qu'on se connaît pas trop, jamais le premier soir je suis un homme de principe, voyons. Du coup, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions et à mettre en top commentaire vos questions préférées, que je les vois et que je choisisse, tout simplement. La première question, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu t'inscris sur WarLegende.net et que tu suives les chaînes Twitch et... et... comment ça je suis déjà pris dans le taf ? Hein ? Bah, passons à une vraie question alors. Une question que j'ai choisie en pensant toucher un sujet connu de tous et d'actualité, parce que les jeux vont bientôt sortir. Il s'agit de Pokémon ! Oh, Pokémon, c'est pour les gamins ! Du calme, les enfants, du calme ! L'univers Pokémon est-il moins travaillé qu'avant ? Certains diront que oui, ces Pokémon ne ressemblent à rien ou alors beaucoup trop à des objets ou à des animaux de chez nous. Et oui, mais que la plupart du temps, c'est la sainte sacro-génération première, la toute première, oui, fouettez-moi ! Oui, c'est les meilleurs ! Nostalgie, quand tu nous tiens ! On va se mettre d'accord tout de suite. Les anciennes générations sont la première, la deuxième, éventuellement la troisième, puis ensuite on peut déjà parler d'une génération récente, même si, bien sûr, avec le temps, tout ça devient discutable. Donc la quatrième, la cinquième, la sixième et bientôt la septième, et oui ! Maintenant, on va déterminer tout ça en trois étapes. L'histoire, l'animé et les Pokémon en eux-mêmes. Résumons l'histoire des premières générations. Vous êtes un dresseur qui part de son petit village pour aller affronter les maîtres d'arène dans les grands villages, et ensuite vous allez vaincre la ligue Pokémon. Au passage, vous allez vaincre les méchants. Et c'est tout ! Bravo ! Tu as le droit de recommencer à humilier la ligue Pokémon autant de fois que tu veux, jusqu'à ce que tu les fasses se suicider. C'est génial, non ? Maintenant, prenons X et Y. Rien que le mystère des méga-jèmes et le fait qu'on introduise la guerre Pokémon, où il y a eu l'utilisation d'une arme ultime, et le pourcentage, on va dire, de personnages qui vous suivent, et qui reviennent très 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 souvent dans l'histoire, rien que là, on peut déjà déterminer que les tout derniers jeux Pokémon ont un meilleur scénario, ou du moins, plus d'intrigue. Voilà, c'était rapide ! Et oui ! Maintenant, essayons de déterminer au niveau de l'anime ce qui a changé. Eh bien, je ne vais pas m'étendre de ce côté-là, en fait, parce que l'anime, c'est tout simplement un truc constant, un truc fait pour les enfants, et qui n'a pas l'air de vouloir énormément évoluer, forcément. Donc, si vous ne me croyez pas, allez regarder plus de 800 épisodes pour vous faire votre propre avis. Ou alors, vous pouvez juste me faire confiance. Tiens, au passage ! Ça reste en tête, hein ? Je suis diabolique ! Passons au plus important, les Pokémon eux-mêmes ! Alors oui ! Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Ou ça ? Même si on a eu un Pokémon qu'hier, après tout. Et bordel, ce truc ! Et moche ! Ce sont des Pokémon de la génération dite récente, selon moi. Et beaucoup de gens trouvent qu'ils ne ressemblent à rien, et je suis d'accord avec eux pour lui ! Lui ! Ah ! Brûle en enfer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça ? C'est une chauve-souris ? Ça, c'est une chauve-souris ! Ça, c'est une chauve-souris ! Ça, c'est un chauve-souris ! Ça, c'est un chauve-souris ! C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Bon, mais à quel moment, ça n'est jamais été le cas dans Pokémon ? Que les Pokémon étaient trop proches du réel ? Bah oui ! Mais oui ! Regarde ! Arbok est un cobra ! Pikachu est une souris ! Nosferralto est une chauve-souris ! Persillon est un chat ! Ce sont des Pokémon très proches du réel ! Et je pourrais continuer avec Toss, Galoppa ou autre ! Remarquez que je ne parle que de la première génération ! Je peux aussi aller chercher, je sais pas, Wattwatt et Crémeux... Wellord, Colomar, qui sont de la deuxième et la troisième génération ! Eh bien, un Pokémon mouton, c'est moyennement classe ! Quant au Pokémon qui ne ressemble à rien, s'il vous plaît ! Juste s'il vous plaît ! Un aimant cyclope est de la mort vivante ! Et ça, j'ose même pas vous dire à quoi ça me fait penser d'abord ! Une... on dirait une... Péripathéticienne ! Et si vous savez pas ce que c'est... Eh bien, je vais vous le faire deviner tout de suite en deux secondes ! C'était le moment sexuel de la vidéo ! Je finirai avec les Pokémon humanoïdes que certains ont reprochés ! Par exemple, Caraclay et Judocrac ! Sauf que ces gens ont l'air d'avoir oublié Taignon et Kikli de la première génération ! Dans le type combat, il n'est absolument pas rare de voir les Pokémon se rapprocher plus ou moins d'un genre de combat particulier ! Et quand tu sais qu'apparemment, avant, Humain et Pokémon ne faisaient qu'un, il est largement possible que par la suite, ce sont justement les Pokémon qui ont donné aux Humains le pouvoir des arts martiaux ! Et après tout, Betochef, il leur a donné le béton ! Moi, j'ai envie de te dire... voilà, quoi ! Et si on regarde bien, quand même, dans les dernières générations ? Il y a des Pokémon ultra-classes ! Regardez-moi ce putain de Simba, quoi ! Ou ce motherfucking T-Rex ! Même ce lapin, il déchire et il a tout compris à la vie ! En conclusion ! Ancienne ou nouvelle génération, il y a du bon et du mauvais dans chacune ! Mais je trouve pas pour autant que plus ça va, et plus ça va mal ! C'est n'importe quoi de dire ça ! Parce que ça a toujours été comme ça dans Pokémon ! C'est-à-dire qu'il y avait des Pokémon qui étaient plus classes et d'autres qui l'étaient beaucoup moins ! Et c'est à toi de te faire ton avis sur lequel tu trouves cool et lequel tu trouves pas cool ! C'est tout ! Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Merci de m'avoir regardé et posé vos questions ! Et à la prochaine ! Hé ! Tu m'as kiffé ! Je te conseille de t'abonner à la chaîne de WarLegend ! Et peut-être aussi d'aller sur leur site ! Et comme ça, tu pourras plus facilement savoir quand est-ce que je sortirai une de mes divines vidéos qui t'apporteront la vérité et la lumière sur des sujets obscurs ! Oui ! Et si tu m'as vraiment beaucoup aimé, j'ai une petite chaîne personnelle à moi où je fais simplement des let's play, des petites choses comme ça, rien de particulier, rien de travaillé ! Mais voilà, tu vas pouvoir voir à peu près qu'est-ce que j'aime comme jeu vidéo ! Et de temps en temps, me voir rager, me voir discuter ! Et voilà ! Et c'est génial ! Et si tu m'aimes vraiment beaucoup, tu peux éventuellement m'envoyer ton code de carte bleue ! Et... ou... une photo de toi toute nue ! Voilà ! Ça ne marche que si tu n'es qu'une fille ou si tu es extrêmement musclé ! Allez, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz